Le bon vivant On va utiliser deux produits qu'on trouve toute l'année, c'est-à-dire les mangues et les grenades, qui sont des produits détox. Vous savez, c'est des produits qui permettent de digérer et d'assaisonner facilement. Et on va mélanger les petites cœurs de laitue, parce que la laitue, je trouve qu'on la banalise. On voit tellement de nouvelles salades qu'on ne sait plus comment la manger. Et bien moi, je vais mélanger la laitue, des petits champignons de Paris comme ça. Alors on va les émincer, vous voyez, en petites brunoises très très fines. Alors petites brunoises, c'est un mot technique, mais c'est des petits dés qui permettent de bien mélanger toutes les saveurs. Et on met dans une terrine avec de la mangue. C'est super bon. Vous voyez, des petits dés de mangue et le tout réside dans la sauce. Alors la sauce, c'est quoi ? C'est l'autre partie de la mangue. Vous voyez, quand j'ai fini de faire mes petites brunoises, je vais mélanger avec un peu de quinoa, parce que le quinoa est très bon et très nutritif pour la santé. Alors champignons, mangue, quinoa, c'est une des plus vieilles qui vient du Pérou. Et regardez, je mets le reste de la mangue dans un bol mixeur avec un petit peu de menthe. Vous voyez, la menthe qui va nous donner un aspect tonique et vivifiant. Et c'est que de l'eau et de la mangue. C'est une petite pointe d'eau pour rendre liquide la mangue. Absolument pas de matière grasse. Pas de matière grasse. Alors je mets de la matière grasse, uniquement un peu d'huile, quand je trempe ma feuille de salade, pour que la feuille de salade soit à la fois brillante pour le client. Et puis qu'elle ait un petit parfum. Et on savait qu'il faut payer là ? Exactement. On ne vous l'avait pas dit. Je suis désolé, moi je ne mange plus alors. Et la fleur ? Alors la fleur, c'est les petites fleurs de violin. Vous savez qu'on est dans le printemps, on est au bord de la mer. C'est vrai. Et on a les petites fleurs et puis on a une plante. Alors que tout le monde confond, vous voyez, cette petite plante, j'entends souvent dire que c'est de l'asperche chauvage. Non. C'est quoi ? Vous voyez, vous me validez. C'est la starge domestique. Exactement. En fait, ça s'appelle l'ornithogale des Pyrénées. C'est une petite plante qui est croquante. Tout le monde connaît, je vous rassure. L'ornithogale ? L'ornithogale des Pyrénées. C'est très bon pour la santé. Ça ne pousse que dans les Pyrénées ? C'est un petit lézard en fait. C'est pas une plante. C'est l'origine des Pyrénées. C'est un petit lézard, c'est pas une plante, c'est vivant. Il est taquin ce matin. C'est très bon. Il va me dire que ce n'est pas que ce matin. C'est très bon. Tout est bon. Il faut que ça se mange croquant. La fleur, c'est pour la déco. Non, on peut la manger. C'est quoi comme fleur ? Viola. Ah d'accord. Vous voyez, comme on fait comme ça. On va manger là. L'Hôtel de la plage. Bruno, comment ça se passe ? L'Hôtel de la plage, c'est un épisode ce soir ? Il y en a deux ce soir ? Deux mercredi prochain et encore deux. D'accord, très bien. Merci d'être venu nous voir. On vous souhaite autant de succès que la saison précédente. En tout cas, ça fait du bien d'être déjà au bord de la mer et de se projeter dans les histoires de ces personnages. 14h, donc, adolescents, ils ont sombré dans l'alcool. Ce sera le sujet du jour. Et puis demain matin, on vous emmènera dans les coulisses de l'Elysée pour approcher au plus près le président de la République. Puisqu'une journaliste, Vanessa Schneider, et un photographe ont publié un livre, se sont glissés dans les coulisses de l'Elysée et nous feront partager leur expérience. Voilà, très bonne journée. Dans un instant, Thierry Beccaro, à demain matin en direct. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada